En voyant l'état du monde, guerre, massacre, catastrophe, due à l'inconscience des hommes, terrorisme, égoïsme, intolérance, je me demande si Dieu, qui a donné son Fils pour acheter nos péchés, n'est pas terriblement déçu et en colère après le genre humain, et donc nous laisse nous dépatouiller avec ce monde qu'il nous a donné si beau et que nous rendons si laid. Je ne crois pas que Dieu soit déçu, parce que l'amour comprend tout, excuse tout, justifie tout. Et je pourrais continuer, je cite la lettre corinthienne, c'est la charité et Dieu est charité. Donc Dieu n'est pas déçu, il nous justifie, il nous aime et l'amour est aveugle, j'oserais dire. Non, non, il n'est pas déçu. Par contre qu'il est en colère, là, oui, mais pas contre l'homme, contre le péché. Il aime le pécheur, mais il est le péché. Il aime le malfaiteur et il est le mal. C'est une nuance que j'ai déjà dit mille fois, mais je la rajouterai encore, et c'est surtout pour me convaincre, parce que Dieu veut que j'agisse ainsi. Que celui qui me fait du mal, je l'aime d'autant plus, parce que s'il me fait du mal, il est en mauvaise posture, il n'est pas dans le bien. Donc il faut que je l'aime davantage, comme a fait Jésus, pour le ramener dans le droit chemin, et que je dis, père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ça ne veut pas dire que j'aime le mal qu'il me fait. Oh non, alors, nous avons su les passions de l'âme, dirait saint Thomas, justement pour savoir écarter le mal qui nous menace. Mais pas écarter, on va écarter, aimer le malfaiteur. Donc Dieu n'est pas déçu de l'homme, il est en colère contre le péché. Et si le monde est dans un tel état, ce n'est pas une punition de Dieu non plus, ni parce que Dieu nous abandonne, mais tout simplement parce que nous faisons un mauvais usage de notre liberté individuelle et collective. C'est toujours la même chose. Ah, s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas d'enfant qui meurt de faim. Pardon ? Voyez le court-circuit, on saute au-dessus de la causalité seconde, et on va tout de suite accuser la causalité première. Eh bien moi je dis, si les hommes étaient un peu plus solidaires et moins égoïstes, il n'y aurait plus d'enfant qui meurt de faim. Je n'ai pas prononcé le nom de Dieu. Il m'a donné la responsabilité du vivre ensemble. C'est tout ce que j'ai essayé de dire. Dans un monde sans Dieu, attention, l'eugénisme n'est pas mort, il va fleurir comme il n'a jamais fleuri. Vive le plus fort, et tant pis pour les faibles dans un monde sans Dieu, où chacun crée sa valeur. Et der Willersumacht, de Nietzsche, de Übermensch, et der Willersumacht, le surhomme est celui qui peut imposer sa volonté parce qu'il est le plus fort. Bon, je ne vais pas réduire Nietzsche à ça, mais il y a quand même un immense danger dans cette espèce de vitalisme, de puissance, de la vie sans frein. Attention, attention. Bon, d'une certaine manière, j'ajoute même, prenons bien conscience que nous détruisons notre monde, mais Dieu ne nous abandonne pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous obligeons Dieu à venir vivre dans ce monde que nous bricolons. Il est là, au milieu de nous. Il est dans l'Eucharistie. Il est présent au milieu. Il l'a promis. Alors non, il n'est pas déçu puisqu'il aime et que l'amour ne connaît pas la déception. Il est en colère contre le péché. Bien sûr qu'il souffre de voir les conditions dans lesquelles vivent ses enfants parce qu'ils ne gèrent pas leur liberté comme il faudrait. Oui. Il souffre parce que nous souffrons. Et nous le faisons souffrir avec nous dans la mesure où nous continuons sur ce chemin dévoyé. Dieu en agonie jusqu'au dernier jour. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça. Dieu en agonie jusqu'au dernier jour.